La vie politique ivoirienne est dominée depuis des décennies par une poignée d'hommes. Ils ont été alliés, ils ont été opposants et ils ont façonné l'histoire de la nation. Avant de revenir sur le passé, présentons les personnages. On a deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Conan Béthier, et l'actuel président Alassane Ouattara. Ensuite, on a un ancien chef rebelle, Soro Guillaume, et Charles Blegoudet, leader des jeunes patriotes. En 1995, le RDR choisit Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle, mais la loi sur la nationalité l'empêche de se présenter. Alassane Ouattara fait alors alliance avec Laurent Gbagbo contre Henri Conan Béthier. En décembre 1999, Henri Conan Béthier est chassé du pouvoir par un coup d'État. Les élections présidentielles ont lieu en 2000. Les candidatures d'Alassane Ouattara et d'Henri Conan Béthier sont rejetées. Ouattara pour doute sur sa nationalité et Henri Conan Béthier pour certificat médical non conforme. Laurent Gbagbo devient président. Des contestations autour des résultats provoquent de violents affrontements entre les militants des anciens alliés, le FPI et le RDR. Et les problèmes sont bien loin d'être terminés. La guerre civile débute en 2002. Les forces nouvelles lancent une rébellion du nord du pays. A leur tête, Soro Guillaume, proche de Alassane Ouattara. Blegoudet et son mouvement soutiennent Laurent Gbagbo. Dans les années 90, ils appartenaient au même syndicat étudiant et étaient très proches. Les élections reportées pendant des années ont finalement lieu en 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se retrouvent face à face au second tour. Henri Conan Béthier soutient Ouattara. Laurent Gbagbo refuse d'accepter sa défaite. La communauté internationale soutient Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire se retrouve avec deux présidents. Les violences commencent. Le conflit est inévitable. Les forces nouvelles, conduites par Soro Guillaume, traversent l'ouest pour venir en aide à Ouattara. A Abidjan, les soldats français de l'ONU prêtent main forte à Ouattara. Gbagbo est arrêté et finalement transféré à la Cour pénale internationale pour répondre des violences post-électorales. Charles Blegoudet l'y suit peu après. Le pays doit se reconstruire et se réconcilier. Ouattara est président. Mais il aura bientôt un nouveau divorce politique. En 2018, le RHDP explose. Bédier quitte Ouattara qui veut un parti unifié incluant le PDCI. Entre temps, Soro Guillaume a quitté Ouattara. En 2019, il démissionne de la tête de l'Assemblée nationale. Sa volonté de se présenter à la présidentielle n'a pas été bien accueillie par l'Assemblée Ouattara. Mais condamnés par la justice ivoirienne, ni lui, ni Laurent Gbagbo ne sont éligibles. Ils peuvent être arrêtés s'ils reviennent en Côte d'Ivoire. Bédier est en liste pour 2020 contre Ouattara qui se présente pour un troisième mandat controversé après la mort de son dauphin. Et nous retrouvons Soro et Blégoudet dans le même camp, derrière Henri Conan Bédier. Laurent Gbagbo, depuis son exil en Belgique, soutient l'opposition et appelle à un dialogue inclusif. Mais une frange du FPI, son parti, soutient la candidature d'Henri Conan Bédier, alors que le reste est derrière Pascal Aflinguesen. Un candidat indépendant, Kouadjo Conan Bertin, issu du flanc du PDCI, fait aussi son apparition dans la course à la présidentielle. Ainsi va la politique en Côte d'Ivoire.